Musique Bonjour, bienvenue à l'Île-sur-le-Doux. Je suis Michel Laurent, deuxième adjoint au maire, et plus particulièrement en charge de l'urbanisme, des finances, de la conduite des projets et du jumelage. La commune de l'Île-sur-le-Doux est une commune de 3000 habitants, installée au fond de la vallée du Doubs, entre Besançon et Montbéliard. C'est une ville qui vit beaucoup par son tissu associatif et les services qu'elle rend à la population. Elle est plus particulièrement primée au niveau de l'UNICEF, puisque c'est une ville amie des enfants, et c'est également une ville fleurie. La commune de l'Île-sur-le-Doux a fait le choix de la fibre, parce que nous étions confrontés à divers problèmes qui nous rendaient la vie très difficile. Des problèmes d'interruption de connexion, le matériel de vidéosurveillance qui était devenu obsolète et qui méritait d'être renouvelé, et également un problème de serveur central au niveau de la mairie. Donc ce choix a été fait de manière à pouvoir centraliser l'intégralité de tous les équipements sur les 12 sites que nous desservons en fibre aujourd'hui. Après réalisation, les bénéfices et les premières utilisations qu'on a pu faire de ces équipements, c'est une centralisation de tous nos équipements, une meilleure sécurité, des meilleures rapidités de flux dans tous nos échanges. La solution que nous avons adoptée présente un vrai plus. Elle nous assure la garantie d'une réparation et d'une remise d'un service en cas de dysfonctionnement, en moins de 4 heures. Cette solution de remise en service, nous avons déjà pu la tester et vérifier son efficacité. Lorsque l'échéance de la fibre approchait, nous avons pris contact avec les services du syndicat mixte d'Ou Très Haut Débit, qui nous a accompagnés tout au long de la démarche jusqu'à la mise en œuvre. Il nous a mis en relation avec les prestataires qui allaient intervenir dans le cadre de la mise en place des infrastructures, mais il nous a également accompagnés dans le choix du fournisseur d'accès, que nous avons fait très tôt et qui a pu, lui aussi, nous accompagner dans la démarche des choix techniques que nous devions faire en cours de l'élaboration du projet. Nous avons pu également constater, grâce à la proximité des équipes d'ioptique, des rapidités d'intervention et de conseils au quotidien. La durée globale du projet entre le choix des options et la livraison clé en main des installations a duré moins d'un an, à notre grande satisfaction, sachant qu'une bonne partie de ce délai a été due à la réalisation des travaux de génie civil. Nous apprécions dans cette solution la rapidité et l'efficacité des interventions des équipes d'ioptique. Ticca.